Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, la rencontre avec la Samaritaine, suite Voilà pourquoi la femme dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Par ces pères, on peut entendre ceux du temps d'Abraham, car d'après saint Jean Chrysostome, certains disent que c'est sur cette montagne qu'Abraham offrit son fils. Bien que d'autres disent que ce fut sur le mont Sion, confère 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. On peut dire aussi que l'expression nos pères désigne Jacob et ses fils, qui selon la Genèse, chapitre 33, verset 18 à 20, et comme on l'a dit plus haut, demeurèrent à Sichem, qui est situé sur le mont Garizim, et qui, peut-être, adorèrent là le Seigneur. Ou bien, on peut dire que l'expression nos pères désigne les fils d'Israël, qui adorèrent sur cette montagne, lorsque Moïse leur prescrivit de monter sur le mont Garizim, pour bénir ceux qui observaient les préceptes du Seigneur. Deutéronome, chapitre 27, verset 11 et 12 Les Juifs, eux, disent qu'il faut prier à Jérusalem, en vertu de l'autorité du Seigneur, qui leur ordonna de détruire les hôtels et les pieux sacrés, et de ne pas l'adorer n'importe où. Confère Exode, chapitre 34, verset 13, et Deutéronome, chapitre 12, verset 13 Mais en un lieu unique et déterminé qu'il avait lui-même choisi. Deutéronome 12, 14 Ce lieu de prière fut d'abord Silo, puis, sur l'ordre de David, de Salomon et du prophète Nathan, « L'arche de Dieu fut portée de Silo à Jérusalem, et là fut bâti le temple, selon ce que dit le psaume. » Citation « Dieu rejeta la demeure de Silo, mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il a aimée. » Psaume 77, 60 et 68 Et c'est pourquoi il est dit en Isaïe, « C'est devant cet autel que vous adorerez. » Isaïe, chapitre 37, verset 7 Ainsi les Samaritains avançaient en leur faveur l'autorité des pères et les Juifs celles des prophètes que les Samaritains ne recevaient pas. Voilà donc la question que pose la femme. Il ne faut pas s'en étonner ni se demander qu'il avait ainsi instruite, car il arrive fréquemment dans les pays où règnent des croyances diverses, que même les gens simples en soient instruits. Ainsi, parce que les Samaritains avaient été en perpétuel litige avec les Juifs, même les femmes et les gens simples étaient instruits à ce sujet. La réponse du Christ L'évangéliste donne maintenant la réponse du Christ qui commence par distinguer trois formes de prière pour ensuite les comparer entre elles. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, elle vient l'heure où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Le Christ, parce qu'il va parler de choses très élevées, commence par éveiller l'attention de la femme en disant, « Crois-moi, c'est-à-dire fais preuve de foi, car partout la foi est nécessaire. » Hébreu 11, 6 « Celui qui s'approche de Dieu doit croire. » Et selon une variante d'Isaïe, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Isaïe, chapitre 7, verset 9 Selon la Vetus Latina Puis il lui dévoile trois formes d'adoration dont deux existaient déjà, mais dont une autre était encore attendue. Des deux déjà existantes, l'une était celle des Samaritains qui priaient sur le Mont Garizim. Le Christ l'évoque ainsi, « Elle vient l'heure où ce n'est pas sur cette montagne, c'est-à-dire sur le Mont Garizim que vous adorerez le Père. » L'autre adoration est celle des Juifs qui priaient sur le Mont Sion à Jérusalem. Le Christ l'évoque en disant, « Ni à Jérusalem. » La troisième forme d'adoration reste à venir. Elle est attendue et est autre que les deux premières, car s'il vient une heure où l'on n'adorera ni sur le Mont Garizim ni à Jérusalem, il est manifeste qu'il y aura une troisième adoration. Et certes, il fallait que l'adoration du Christ supprime les deux autres. Car si l'on veut unir deux peuples en un seul, on fait Ézéchiel 37, verset 15 à 22, il faut écarter de l'un et l'autre ce qui les divise, puis leur donner quelque chose qui leur soit commun, en quoi ils s'accordent. Le Christ, donc, voulant unir Juifs et Gentils, a enlevé aux Juifs leur cérémonie, mais aux Gentils l'idolâtrie, qui a elles deux formé comme un mur de dissension entre eux, puis des deux peuples il en a fait un seul. Éphésiens, chapitre 2, verset 14 Ayant ainsi fait cesser le culte et rituel des Juifs et l'idolâtrie des Gentils, le Christ a introduit le vrai culte de Dieu. Mais au sens mystique, selon Origène, il faut entendre par les trois adorations, trois participations à la sagesse divine. Certains en effet y participent bien qu'elles demeurent voilées par les ténèbres de l'erreur. Cela adore sur la montagne car toute erreur a pour cause l'orgueil. Citation « Je viens à toi, montagne pestilentielle, dit le Seigneur, toi qui corromps toute la terre. Jérémie 51, verset 25 D'autres participent sans erreur à la sagesse divine elle-même, mais de manière imparfaite, comme dans un miroir et en énigmes. » 1 Corinthien 13, 12 Ceux-ci adorent à Jérusalem, qui signifient l'Église présente dont le psaume dit « Bâtissant Jérusalem, le Seigneur rassemblera les enfants dispersés d'Israël. » Psaume 146, verset 2 Jean, chapitre 11, verset 52 Quant au bienheureux et au saint, il participe à la sagesse sans erreur et de manière parfaite parce qu'il voit Dieu comme il est. « Nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1 Jean, chapitre 3, verset 2 C'est pourquoi il dit « L'heure vient, c'est-à-dire on l'attendra où ce n'est ni au milieu d'erreurs, ni comme dans un miroir et en énigmes, mais telle qu'elle est, que vous participerez à la sagesse divine. » Le Christ compare maintenant entre elles les adorations susdites. Il compare d'abord la seconde à la première, puis la troisième à la première et à la seconde. Pour comparer la seconde adoration à la première, le Christ montre d'abord l'insuffisance de la première, puis la vérité de la seconde. Enfin, il en donne les raisons. Il pourrait sembler que le Seigneur aurait dû relever ce qu'il y avait de vrai dans la question de la femme et résoudre le problème qu'elle posait. Mais il ne s'en soucie pas car l'une et l'autre adoration devait cesser. Quant à ces paroles, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut savoir que pour le philosophe, à savoir Aristote, autre est la connaissance des réalités composées qu'autre celle des réalités simples. En effet, les réalités composées peuvent n'être connues que sous un certain aspect, de sorte que sous un autre, elles demeurent inconnues, ce qui entraîne que l'on puisse avoir d'elles une connaissance fausse. Par exemple, celui qui a d'un animal une connaissance vraie quant à sa substance peut cependant se tromper dans la connaissance des accidents ou ne pas discerner s'il est blanc ou noir ou de l'espèce, si c'est un volatil ou un quadrupède. Mais on ne peut en aucune manière avoir des réalités simples une connaissance fausse. Ou bien on les connaît parfaitement en connaissant leur quidité, ou bien si on ne peut atteindre leur quidité, on ne les connaît en aucune manière. Ainsi, puisque Dieu est absolument simple, si l'on a de lui une connaissance fausse, ce ne peut être en connaissant quelque chose de lui et en ignorant de lui autre chose. Cela ne peut venir que de ce qu'il n'est pas atteint et qu'il reste inconnu. Par conséquent, quiconque croit que Dieu est quelque chose qu'il n'est pas, par exemple un corps ou autre chose de ce genre, n'adore pas Dieu parce qu'il ne le connaît pas, mais il adore autre chose. Or, les Samaritains avaient de Dieu une opinion doublement fausse. En premier lieu, ils le croyaient corporel et par suite croyaient qu'il était localisé dans un lieu unique, corporel, et que c'était en cet endroit qu'il fallait l'adorer. De plus, ils ne croyaient pas qu'il est au-dessus de tout. Éphésiens 4, 6 Mais le pensait égal à certaines créatures, aussi avec lui adorait-il des idoles, comme si elles lui étaient égales. Ils ne le connaissaient donc pas, puisqu'ils ne parvenaient pas à une connaissance vraie de lui. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Vous adorez-vous ce que vous ne connaissez pas, et vous n'adorez pas Dieu, car ce n'est pas lui que vous connaissez, mais ce que vous avez imaginé et que vous prenez pour Dieu. » Citation Les nations marchent dans la vanité de leurs pensées, leur intelligence étant obscurcie par des ténèbres. Éphésiens 4, 17-18 Sous-titrage Société Radio-Canada